Un train Amsterdam-Paris a été évacué ce matin en gare de Rotterdam, ça se trouve aux Pays-Bas. Un témoin dit avoir vu une personne monter à bord en retard avant de s'enfermer dans les toilettes. Un négociateur serait sur place. Le suspect affirmerait avoir une bombe. On va écouter un témoignage, témoignage d'un francophone qui a été évacué de ce train. Baptiste Cordier a pu le joindre il y a quelques instants. C'était le casiste de 6h17 au départ d'Amsterdam en direction de Paris. Il s'est arrêté à Rotterdam. A Rotterdam, ça a duré un petit peu de temps que prévu. Ensuite, on a une annonce dont il fallait sortir rapidement du train. Tout le monde est sorti. Et puis arrivé en bas, ils ont bloqué l'accès aux quais. Ils ont bloqué les deux quais autour. Il y avait la police nationale hollandaise plus les agents de sécurité de la gare. La police est tout de suite rentrée dans le train avec des chiens. Ils ont commencé à fouiller. Les forces spéciales sont arrivées par la suite. Un contrôleur est venu nous dire que quelqu'un est rentré, jeter son sac et s'est enfermé dans les toilettes. Il disait qu'il avait une bombe. L'évacuation s'est passée assez simplement. Tout le monde est sorti assez calmement. La prise de conscience a plutôt eu lieu les fois que nous étions arrivés dans la gare et que nous étions au courant de ce qui s'était passé. Voilà. Confirmation de l'évacuation de ce Thalys ainsi que de sept quais au total. C'est ce qu'indique à l'instant l'AFP. Sept quais sur une quinzaine. Tout ça se passe donc à la gare de Rotterdam. Mais il n'y a pas d'informations nouvelles concernant ni le profil ni éventuellement l'armement de cet homme qui se serait donc enfermé dans les toilettes de ce Thalys. Selon la police, il n'y a aucun danger pour l'instant. Une équipe d'arrestation est sur place. On vous tient au courant évidemment dans les prochaines minutes.